Bonjour ! T'as géré à nos papuches ? Géré à nos papadames ? Ha 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 ! Oui bon finalement je l'ai mis à côté de moi en espérant qu'il se casse pas trop la gueule Bref, aujourd'hui on va commencer, alors qu'est-ce que j'ai à vous présenter ? J'ai des colis, des colis, alors d'abord j'ai fait un échange avec Retro Paradise 88 J'ai fait un échange avec Fox Arnold, même si moi je lui ai pas encore envoyé le colis pour certaines raisons Et un échange avec T-On ou T-On, T-On je crois c'est un truc comme ça Excuse-moi si j'écorche, je tombe ce dos, de toute façon je vous mettrai les liens des chaînes dans la vidéo Et les liens sont aussi à retrouver dans la description de leur chaîne YouTube Avant de commencer par les colis, je vais vous montrer les petits achats hors jeux vidéo à proprement parler que j'ai fait Donc en premier il s'agit du magazine JV de ce mois-ci Donc voilà, j'ai pas encore commencé à le lire, il me reste un article à lire dans celui du mois dernier Donc je vais d'abord finir celui du mois dernier avant de commencer celui-là Et d'ailleurs j'hésite à m'y abonner Je me dis qu'au final c'est pas très très cher l'abonnement Et voilà, peut-être que je vais m'abonner à JV, je ne sais pas encore Je me déciderai sûrement après ce numéro-là S'il m'a convaincu ou non S'il m'a fait, s'il m'a autant plu que le précédent Et je me suis aussi acheté le tome 3 de Green Blue, d'un manga que je vous avais présenté précédemment Donc celui-là pareil, je ne l'ai pas encore lu Mais la pochette, alors je ne sais pas si on la verra Mais elle est juste géniale avec le gros méchant avec sa gatling sur son cheval Alors je ne sais pas si on verra très bien Mais au pire je vous mets une image de la pochette juste ici Comme ça vous la verrez bien en noir et rouge Et avec les ombres des personnages sur les chevaux derrière C'est juste très très classe je trouve Bref, tout de suite les colis Alors, les colis Alors il y a avec Retro Paradise 88 Alors vous pouvez retrouver leur chaîne ici J'ai du mal avec l'inversement de la caméra Leur chaîne ici Et dans la description Donc je leur ai envoyé un jeu de PS2 Et moi je leur avais demandé le Soul River Legacy of Kain Donc un jeu de PS1 Alors vous ne verrez pas très bien la jaquette Parce qu'elle est en espèce de pseudo 3D Il est nickel comme neuf Pareil le derrière, tout est nickel Il est complet avec sa notice Voilà, vous verrez mieux la jaquette sur la notice Voilà, alors ça c'est un jeu que moi J'ai joué étant gamin J'ai joué sur PC Mais j'avais 8-10 ans, un truc comme ça Et en fait j'aimais bien Mais ça me faisait très peur Parce qu'en fait c'était un C'est un espèce de vampire qui est mort Et au lieu de se nourrir de sang Il se nourrit d'âme Si ma mémoire est bonne Et du coup c'est un très bon jeu Avec des bonnes mécaniques et tout Mais moi ça me faisait peur étant gamin Du coup j'avais envie de me le refaire Donc pourquoi pas sur PS1 Je dois toujours l'avoir sur PC d'ailleurs Il est en état nickel Et ils m'ont fait Alors ils m'ont mis un petit mot Un petit mot avec un super joli dessin Donc je me permets de vous le montrer Je sais pas qui c'est qui l'a fait le dessin Mais en tout cas Alors c'est peut-être un dessin imprimé Je sais pas Enfin bon en tout cas il est vraiment super sympa Et ils m'ont fait un cadeau C'est super sympa Je n'attendais pas du tout à ce qu'ils me fassent un cadeau Space Invaders sur PS1 Pareil il est comme neuf Enfin je veux dire La boîte elle est nickel J'ai assez peu de jeux de PS1 dans cet état là Moi donc ça me fait hyper plaisir Je ne l'avais pas Je vous remercie énormément Et en fait je vous ai pas rajouté de jeux en plus Parce que moi j'avais que de la merde en jeu en plus Donc j'avais pas envie de vous rajouter un jeu de merde Que vous auriez déjà eu ou que vous ne vouliez pas ou quoi Donc dès que j'aurai commandé de nouvelles perles Parce que j'ai plus de perles noires pour faire les pixel art Je vous ferai des petits pixel art Ça sera sympa J'ai hâte de recommander Je vais en commander ce mois-ci Sûrement cette semaine je vais commander les nouvelles perles Comme ça je pourrais commencer De faire des petites vidéos de pixel art Ça pourrait être rigolo ça aussi Ensuite On va peut-être finir par le colis de Fox Donc j'ai Yathéon qui m'a envoyé Alors vous pouvez pareil retrouver sa chaîne YouTube Ici et dans la description Qui m'a envoyé Un Dragon Ball Z Shin Budokai Sur PSP Donc voilà nickel Quel complet je ne l'avais pas Alors moi je lui ai envoyé un FF10 Et je suis très content Parce qu'en fait il est vraiment sympa Bon scénaristiquement c'est de la grosse merde Enfin comment l'histoire est narrée Dans le mode scénario C'est de la merde Mais par contre au niveau des combats C'est vraiment cool En fait c'est un copier-coller De Dragon Ball Z Budokai 3 Et vu que Budokai 3 C'est mon jeu de DBZ préféré Je suis très content d'avoir cet épisode Du coup vu qu'il lui ressemble Forcément ça me plaît bien Sur la PSP c'est vraiment chouette Donc voilà je suis content Il faudra que je teste le 2 un jour Je n'avais jamais testé celui-là Et on va finir J'ai encore la gorge un peu prise Je suis tout le temps Je suis tout le temps un peu malade moi J'ai plein de cheveux qui viennent devant C'est un peu chiant On va finir avec le colis De Fox Arnold Qui m'a mis plein de timbres en franc Je crois Oui en franc Et du coup Non je me dis tête de la merde Mais en tout cas Il m'a mis plein de timbres Je ne sais pas trop ce qu'il a foutu en fait Mais ça m'a plutôt fait marrer Il m'a mis plein de vieux timbres Il doit avoir ça en stock chez lui Il m'a envoyé le Gradus Collection Je crois qu'il l'a envoyé aux 3 quarts des youtubeurs Comme moi Qui font des comptes rendus d'achat C'est un jeu qu'il avait acheté pendant les soldes Et qui était du coup à 2€ Et du coup il en a pris 6 ou 8 Je ne sais plus Et il en a gardé un pour lui Il a échangé les autres Donc du coup voilà Je suis très content C'est une collection de plusieurs Gradus Donc il y a le 1, 2, 3, 4 Et le Gradus Gaiden je crois Voilà Il en manque un qui est pas mal aussi Mais bon tommage il n'est pas dessus De base le jeu était à 15€ Donc c'est une très bonne affaire Ce sont 2€ un bon jeu de PSP comme ça C'est clair que ça aurait été con de passer à côté tout simplement Donc Fox pareil Sa chaîne elle est ici aussi Et dans la description Surtout pour ceux qui regardent la vidéo sur téléphone Vous pouvez accéder au lien dans la description Sinon il suffit juste de cliquer sur l'image C'est pratique Youtube Et ensuite il m'a envoyé Alors je ne lui ai pas encore envoyé son colis Parce qu'en fait je dois lui faire réparer une pile d'un jeu de Game Boy D'ailleurs là je tourne la vidéo On est dimanche Lundi le magasin il est fermé Mais du coup vu que je n'avais pas la pile Je vais l'acheter mardi Et faire réparer ton jeu mardi Du coup comme ça je pourrais te l'envoyer Parce que du coup je ne lui ai pas encore envoyé son colis Je vais te mettre des petites surprises Tu vas voir ça Alors il m'a envoyé un jeu Franchement ça a pas mal de valeur A côté de ce qu'on avait conclu C'est le The Legend of Zelda A Link Between Worlds Donc sur Nintendo 3DS Sur Nintendo 3DS pardon Et je ne sais pas si vous le verrez bien Mais il est sous blister Sous blister officiel Nintendo Donc là on le voit Qu'il y a le petit truc Nintendo Et d'ailleurs on va le déblister ensemble Parce que moi je l'ai pris pour petit kiwi Mais voilà c'est pour y jouer C'est pas pour garder le jeu sous blister Moi je m'en balance des jeux sous blister Alors attendez comment on ouvre ça Voilà On enlève le scellé Déblistage de De jeu 3DS en live Donc vraiment super sympa Voilà il m'avait conclu Ces deux jeux là à l'échange Donc voilà il est vraiment Bah du coup pas comme neuf Il est neuf hein tout simplement Et c'est hyper cool C'est tout simplement hyper cool Alors Donc bien sûr dedans on retrouve le jeu Ah il y a une Une jaquette réversible Ah non ça a l'air d'être la même jaquette Mais pas Mais sans effet de brillance apparemment C'est la même jaquette mais sans effet de brillance Donc c'est toujours sympa d'avoir des petites jaquettes réversibles Alors la petite cartouche Euh le code Le code de VIP Que je filme Sûrement je te le refilerai parce que moi ça ne me servira pas à grand chose Le club Nintendo je rentre plus de code dessus De toute façon je n'ai pas beaucoup de points Je n'aurai jamais assez de points pour avoir un cadeau avant la fin d'année Donc ça ne sert à rien Je préfère te le filer directement Parce que je sais que toi Tu en feras meilleur usage que moi Voilà donc c'est fini pour les colis Maintenant on va passer Alors ce mois-ci j'ai très très peu fait d'achat Tout simplement parce que je n'avais pas de sous en février Je me remettais encore de Noël L'anniversaire de ma chérie en janvier Puis je suis allé quelques jours à Paris en janvier Donc ça coûte très cher Donc du coup j'ai très peu fait d'achat en fait Mes achats de janvier ça se résume à un cash Il y a ça de jeu Voilà je vous l'ai montré Et sinon j'ai fait des échanges en magasin Ah si j'ai acheté Ah oups il y a tout qui tombe Mes achats en février Je ne sais plus si j'ai dit janvier ou février J'ai peut-être ma langue qui s'est trompée Oui mes achats en février Et puisque là du coup on est début mars En magasin j'ai acheté ça C'est un adaptateur pour manette sans fil Pour brancher au PC tout simplement Donc plutôt pratique Ça marche normalement aussi avec le volant Et moi c'est ça qui m'intéresse pour jouer à Euro Truck Et en magasin je me suis aussi chopé un Drakengard Premier du nom Sur Playstation 2 pour 6 euros Donc dans une boutique spécialisée Il est complet Il est nickel Il faut que j'essaye de trouver le 2 Mais le 2 il code quand même pas mal Donc pas évident à trouver Mais voilà j'ai le premier Drakengard C'est déjà très sympa Je relance la caméra Et le pauvre Steve Qui s'est suicidé en se jetant au sol Pendant que je relançais la caméra Donc on a les achats que j'ai effectués en cash Donc le mois dernier Donc une vingtaine d'euros en tout Donc qu'est-ce qu'on a ? On a deux jeux PS1 Alors pas des grands grands titres Mais des trucs sympathiques On a le Hercule en version Platinum Pour 3 euros Donc il est Oui il est complet Il est complet Bon c'est une version Platinum Mais c'était En fait celui-là je l'ai eu Je l'ai eu gratuit je crois Parce que c'était dans les bacs Non il était à 4 euros C'était dans les bacs Vous preniez Je crois 4 jeux Et vous en avez un offert sur les 4 Le moins cher donc Mais vu qu'il y en avait 2 qui étaient à 4 euros Bah celui-là je l'ai eu gratuit en fait Et vu qu'il est sympa Bah je l'ai surtout pris pour petit kiwi Mais je pense que je vais me le tester Toi te casse pas la gueule Ok Et un jeu Alors celui-là je l'ai jamais testé C'est Motorizer 2 Alors j'ai jamais testé celui-là Par contre je suis hyper fan du premier Pareil Waouh à 4 euros Donc c'est pas donné non plus Mais celui-là je le voulais absolument Donc il est complet avec même des Alors ça ça m'a fait marrer Des petits papiers de cheat code Découpés dans un magazine de l'époque Voyez Motorizer 2 Il y a les codes Donc ça c'est super fun De trouver des morceaux de magazine Dans les boîtes de jeu Voilà à l'époque On n'avait pas internet Donc forcément On avait les magazines Avec les codes Qui coûtaient un peu cher Et puis voilà Il y en a qui découpaient les trucs Et qui les mettaient dans les boîtes Pour pas les perdre C'est pas con C'est pas con Moi en général je l'ai noté sur un papier Et je les mettais dans la boîte Et donc voilà Le Motorizer 2 Que j'ai pas encore testé Que je vais sûrement tester tout à l'heure Parce que franchement Moi j'adore le premier J'ai énormément joué sur PC Quand j'étais gamin Et il a très peu vieilli le premier Donc je pense que le 2 Doit vraiment être sympathique Je vous ferai peut-être une vidéo Sur le premier D'ici quelques temps Voilà Donc ça c'était les deux jeux De PS1 Ensuite sur PS2 Je me suis chopé Le Burnout 1 Pour 2€ Donc celui-là C'est pas spécialement pour y jouer C'était juste pour compléter La première trilogie de Burnout Parce que j'avais Burnout 2 Burnout 3 Et je trouvais jamais le 1 En cash Ni en magasin Ou alors si Je l'ai vu une fois Non pas en Platinum Non je le voyais que sur Gamecube En fait A chaque fois que je voyais Burnout 1 C'était en version Gamecube Et jamais sur Playstation 2 Donc voilà Je l'ai enfin trouvé Donc je l'ai chopé Et en plus il est nickel chrome Comme 9 Enfin comme 9 Pour un jeu Qui date quand même pas mal Il est en très très bon état La notice est nickel Le jeu est vraiment Est vraiment nickel Donc voilà Maintenant j'aurai déjà La première trilogie Burnout Vu que c'est des jeux que j'aime bien Bah je me suis dit Je vais quand même me prendre celui-là Je le testerai peut-être à l'occasion Parce que j'ai joué au 2 et au 3 Mais pas Jamais touché le 1 Ensuite Je me suis pris Un petit jeu de Gameboy Vraiment pas cher Pour 3€ Enfin 2,99€ exactement Mais c'est un jeu de Gameboy Que j'avais Étant enfant Et du coup Du coup j'en avais des bons souvenirs Je l'ai pris C'est le petit Lucky Luke Sur Gameboy Donc je sais pas S'il a un titre spécial Non juste Lucky Luke Sur Gameboy noir et blanc Et Il est vraiment très sympa C'est un Jeu de plateforme Enfin plus un run and gun En fait Et il est vraiment très sympathique Pas évident Passer les 3 premiers niveaux Mais 2,3 premiers niveaux Mais il est vraiment Vraiment très sympa Pareil Je vous ferai peut-être Une petite vidéo dessus Je sais pas encore Mais en tout cas Je l'aime bien Celui qui Luke En plus maintenant Que j'ai la Gameboy Advance SP Et la Retro 5 Bah du coup je peux jouer En écran rétro éclairé Ou sur ma télé Au jeu Gameboy Et ça c'est vraiment chouette Voilà Et il y a encore 2 jeux En cache Alors il y a un Sandstraw the third Alors celui-là Je l'ai pris Parce qu'il y a marqué En fait Il y en avait 2 Il y avait Sandstraw the third Il y en a un Il y avait marqué Alors c'était exactement La même version Sauf qu'il y en a un Il y avait marqué The full pack Et celui-là Il y avait marqué Le gros paquet Et du coup J'ai pris Le Sandstraw Je sais pas si on le verra Sur la caméra Le gros paquet Parce que je trouvais Que ça faisait un peu Version québécoise Et ça me faisait marrer Et du coup Voilà J'ai jamais joué A Sandstraw J'ai déjà le premier Mais j'ai pas touché Et il paraît Que le 3 Le 4 Sont sympathiques C'est du GTA like Parodique Pourquoi pas Pour combien Pour 6 euros 7 euros Pour 7 euros Voilà C'est pas Pas un gros investissement Non plus A tester J'ai envie de dire A tester Et le dernier achat De ce cache Un jeu PS3 Donc une exclu PS3 Un FPS J'ai pris Killzone 2 Pour 4 euros Enfin pour 3,99 Qui était en promo aussi Alors Killzone Moi j'avais joué Au premier Sur PS2 Mais je l'avais pas Je l'avais en version gravée Je crois Je l'ai jamais fini le premier Mais c'était C'était sympathique Oui bon Après c'est très très sombre Voilà quoi Les décors sont assez Assez répétitifs Mais bon C'est dans l'ambiance même du jeu Alors j'ai joué au jeu La première demi-heure Je pouvais pas le blairer en fait Parce que les contrôles Sont un peu bizarres Mais au final Au final je l'aime bien Je vais peut-être même le finir Il est plutôt sympathique Je vous en reparlera A la fin de la vidéo De toute façon Puisque je suis en train D'y jouer en ce moment Voilà Ça c'était pour mes achats cash Et maintenant Les derniers jeux Que j'ai Que j'ai à vous présenter En fait c'est pas vraiment Des achats C'est qu'il y a une boutique À Avignon Là où j'habite Enfin il y a plusieurs boutiques De jeux vidéo Il y a trois boutiques De jeux d'occasion En fait il y a Planète Jeux Il y a Game Me Je sais plus comment ça s'appelle Et il y a Amazing Qui a ouvert Cette année Et Amazing Ça fait Jeux vidéo DVD Manga Figurine Et donc en fait Il reprend Il reprend les jeux vidéo Les DVD Les mangas Les figurines Et du coup En bon d'achat Et moi en fait j'avais un carton de manga Qui me restait Et un carton de figurine Qui me restait De chez mes parents Dont ça ne me servait à rien Et du coup La première fois Je lui ai ramené Un Alors attendez Je vais vous choper les jeux Je lui ai ramené Un carton de manga Et du coup Ça m'a fait un gros bon d'achat Ça m'a fait un bon d'achat De Attendez Je réfléchis Je crois De 50 euros De 49 euros Enfin voilà Une cinquantaine d'euros De bons d'achat J'avais En ramenant Tous ces mangas Et du coup J'en ai profité Il y avait pas mal De jeux de Megadrive Donc j'ai pris des jeux Qui me plaisaient Bon il y en a qu'un Qui avec la notice Mais ça à la limite Moi ça me dérange pas trop Tant qu'ils sont en boîte Que la boîte est en bon état Donc je vais vous mettre Le meilleur en dernier Donc Le Enfin le meilleur Le plus Le plus recherché Je pense on va dire Alors déjà J'ai pris un petit Lemmings Sur Megadrive D'ailleurs je fais un petit Coucou à Rod Qui fait le Le full set Megadrive Et Et je regarde de temps en temps Dans les magasins S'il y en a pas Que t'as pas Mais bon J'en ai pas vu encore Donc voilà Le Lemmings Sur Megadrive Qui n'est pas Alors il y a le petit Petit logo Sega là Mais Qui n'est pas complet Et qui était sans notice Et qui était sans notice Qui était pas complet Mais qui était au prix De 8€ Par contre J'ai une grande question Une question existentielle Les jeux de Megadrive Dans quel sens La cartouche Elle se met de base Est-ce qu'elle se met Dans ce sens là C'est à dire Avec le titre Megadrive Ici Ou est-ce qu'elle se met Dans ce sens là Dans le même sens Que la notice Parce que moi en général Je les mets dans ce sens là Mais de base Quand ils étaient vendus neuf Et je Megadrive La cartouche est dans quel sens Voilà Je demande aux spécialistes De la Megadrive Parce que J'aime bien avoir les trucs Dans le bon sens Et voilà J'étais un peu con Mais je suis un peu maniaque Sur certains trucs Et du coup voilà J'aimerais bien savoir ça Dans quel sens On met les cartouches Question débile Ensuite on a un petit Street of Rage Donc un des meilleurs Beats et Maul De la Megadrive Même si je pense Que le 2 Est quand même mieux J'aimerais bien Choper le jeu Tortue Ninja Là aussi Sur Megadrive C'est un putain de bon Beats et Maul Et que Xeros a trouvé récemment Un petit coucou Xeros Alors voilà Le Street of Rage C'est le seul Qui est complet C'est le seul Qui est complet Et qui était Au prix de 15€ Et pour finir Le dernier jeu Que j'ai pris Que j'ai pris Dans la boutique Enfin non Ce jour là en tout cas Le dernier jeu Que j'avais pris Dans les jeux Megadrive C'était un jeu Que je voulais Depuis un moment Sur Megadrive C'est aussi Un Beats et Maul Mais qui est Plutôt original C'est le Comic Zone Sur Megadrive Et en plus En plus il est pas Il est assez cher Souvent il est entre 30 et 40€ Là il était à 30€ Parce que c'est sans notice Mais sinon avec notice Il est plutôt à 40€ Et du coup Du coup voilà J'étais très content De l'avoir Et en fait c'est un jeu Qui fonctionne Alors la cartouche Je sais pas Il y a un petit peu Vous le verrez pas Là sur la vidéo Mais elle est un petit peu Griffée ici Mais bon c'est pas grave Le jeu en fait Est très original Parce que Ça fonctionne un peu Comme une bande dessinée C'est à dire Un comics Et en fait On passe d'une case A l'autre du comics Avec son personnage Pour tabasser les ennemis Et franchement Le gameplay est super Et c'est vraiment Super original Le principe du jeu Et voilà J'ai pas encore beaucoup joué J'ai fait que le premier niveau Pour tester Parce que moi J'avais pas encore De manette 6 boutons Mais en tout cas J'ai hâte de m'y mettre Et il est vraiment 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 cool Ce comic zone Et donc Une autre fois J'avais ramené Donc un carton De figurines De figurines Qui étaient restées Chez mes parents Pareil Et j'en ai eu Pour je crois Une Je vais pas dire De conneries Je crois aussi Une cinquantaine d'euros De bons d'achat Un truc comme ça Alors attendez Je calcule 30, 40 Ouais c'est ça Je crois 55 euros De bons d'achat Un truc comme ça Ou 58 Je sais plus Enfin bon bref Entre 50 et 60 euros De bons d'achat J'avais Et j'avais pas utilisé Ce bons d'achat Et du coup Un autre jour Je reviens Et vu que j'avais fini Le professeur Layton Et l'étrange village Je me suis dit Je vais me prendre la suite Donc j'ai pris Le professeur Layton Et la boîte de Pandore Donc c'est au prix de la cote 19 euros Mais voilà Je les ai pas payés Ces jeux C'est des échanges Contre des figurines Donc voilà Le professeur Layton Et la boîte de Pandore Donc qui est bien évidemment Complet Et qui est en état Proche du neuf Tout simplement J'ai pris bien évidemment Le Shadow of the Colossus Enfin Ico et Shadow of the Colossus En compilation HD Sur PS3 Parce que c'est grâce à ça Que je vous fais le let's play Sur Shadow of the Colossus Tout simplement Et je suis hyper content Faut vraiment que je me fasse Ico prochainement Parce que je ne l'ai jamais terminé Ico malheureusement Et du coup voilà Je vous invite Si vous voulez voir Le let's play Il est sur ma chaîne Mais vous pouvez cliquer ici Pour le voir Le let's play sur Shadow of the Colossus A un ou deux épisodes par semaine Normalement Voilà Ça continuera régulièrement Comme ça Oups là Tous les jeux se sont écroulés À côté de moi Bref Et le dernier jeu Que je lui ai pris C'est Un jeu que je cherchais Depuis un moment Sur Xbox 360 C'est un RPG Qui était Exclusif A la 360 Si je ne dis pas de conneries C'est le Eternal Sonata Donc voilà Un RPG Qui me faisait très envie Donc un J-RPG Bien sûr Et qui se passe Dans l'univers de Chopin Voilà Donc Dans l'univers de Chopin Et Et voilà Ça me faisait très envie Il m'a toujours intrigué ce jeu Et donc j'avais très très envie d'y jouer Et du coup Et du coup voilà Je le cherchais Je ne le voyais jamais en magasin Et pourtant il n'est pas Il n'est pas hyper recherché Il vaut 15 euros C'est la cote Il vaut une quinzaine d'euros Mais voilà Je l'ai trouvé sur le bon coin Sur Paris Mais bon les mecs Ils ne voulaient pas envoyer Et en boutique Je ne le voyais jamais Donc voilà Là du coup je l'ai vu cette fois Donc j'ai J'ai sauté dessus Il est complet Nickel chrome Donc sûrement Peut-être pas le prochain RPG Que je ferai Mais Voilà Celui-là Je compte vraiment me le faire En tout cas Ça c'est une Je pense que c'est sûr Sauf si j'accroche pas Au système de gameplay Enfin au gameplay tout court Au système de combat Je voulais dire Je fais un Des mélanges de mots Un peu bizarre Maintenant A quoi j'ai joué Cette semaine Alors Cette semaine J'ai joué à Attendez deux secondes Je vais vous chercher tous les jeux Parce que j'ai pas tout là à côté Donc A quoi donc Que j'ai joué cette semaine Alors cette semaine J'ai joué à pas mal de jeux Enfin cette semaine C'est deux dernières semaines En fait A chaque fois je dis cette semaine Mais vu que je ne fais que deux vidéos par mois C'est quinze derniers jours Donc j'ai joué à pas mal de jeux J'ai Alors attendez Je réfléchis Si j'ai joué à un jeu indé sur PC Je ne sais plus Je ne sais plus du tout En tout cas Sur console Bah du coup J'ai entamé le Professeur Layton Et la boîte de Pandore Je l'ai commencé Il est sympathique C'est dans la même veine que le premier Le seul truc qui me gonfle C'est un peu la musique Parce qu'elle est très très répétitive C'est le même thème que dans le premier Que ce soit quand on avance Dans les décors Ou dans les énigmes C'est le même thème Donc ça ça me gonfle un peu Mais sinon voilà C'est très sympa Il est doublé en français Contrairement au premier Donc c'est plutôt appréciable J'y ai joué 4h 5h Je ne sais plus Enfin voilà Toujours les énigmes Sympathiques Je continuerai de l'avancer En fait les jeux sur console portable Souvent j'y joue le soir Avant de dormir Quand je Ah il se casse la gueule Lui c'est chiant Le soir avant de dormir Quand je suis couché Donc voilà En général j'y joue une demi-heure Une heure pas plus Et c'est pour ça que je les avance Assez lentement J'ai pas mal joué à Locoroco Premier du nom Voilà toujours je l'ai continué J'ai pas encore fini tous les niveaux Mais je dois Il doit me rester qu'un monde Ou deux à faire Donc voilà Toujours aussi sympa Ce petit Ce petit jeu Locoroco J'ai joué aussi Bah du coup Au DBZ Shin Budokai J'ai pas mal joué Je pense que je vais Je vais le continuer Il est aussi très sympathique Parce que du coup Comme je vous l'ai dit dans la vidéo Ça ressemble beaucoup à Budokai 3 Et vu que Budokai 3 Bah c'était juste mon Mon jeu DBZ préféré Donc forcément celui-là Bah il me plaît quoi Tout simplement Il a le même système de combat Bon après il a les mêmes défauts aussi Pour le coup C'est à dire que Les combats sont un peu lourds Dans les airs Pas lents mais un peu lourds Les personnages sont un peu plus vifs au sol Qu'en l'air C'est assez Assez étonnant Mais bon C'était déjà le cas sur Budokai 3 Et les musiques sont pas terribles Ce qui est le même cas Que dans Budokai 3 Par contre voilà C'est le mode scénario Il est pas top Mais bon Forcément on peut pas On peut pas faire la même chose sur PSP Que ce qu'on faisait exactement sur PS2 Un truc Un jeu aussi riche Voilà c'est ça le truc Ce jeu n'est pas aussi riche Que Budokai 3 Mais c'est une copie C'est un peu un Budokai 3 light En fait Donc voilà Bien évidemment J'ai beaucoup joué A Shadow of the Colossus C'est sûrement le jeu Un des jeux Qu'elle joue le plus en ce moment Parce que vu que je vous fais Bah Deux épisodes par semaine Au minimum Bah il y a des jours Où j'y joue pas mal quoi Tout simplement Donc je vous invite A aller voir le let's play Si ça vous fait envie Alors Sinon Qu'est-ce que J'ai pas mal joué la PS3 en fait J'ai surtout joué à la PS3 Il y a Flower Que j'ai continué Mais j'ai fait qu'un seul niveau Cette semaine Parce qu'en fait Alors Fox va me dire Il est pas très long le jeu Ouais je sais Il est pas très long Il me reste que deux niveaux Je crois à faire Un ou deux niveaux Mais le problème J'ai un petit problème avec Flower C'est que moi en fait Avec certains jeux vidéo Je suis victime de motion sickness Pour ceux qui savent pas ce que c'est C'est en fait Quand on a mal au coeur On a la nausée Dans certains jeux Dans certains jeux d'avion Dans certains jeux Il y a beaucoup d'effets Et tout Et Flower Ça fait partie des jeux vidéo Qui me rendent un peu malade Qui me rendent nauséeux Et du coup Si je fais plus d'un niveau Je me sens pas bien Du coup je peux vraiment Y jouer qu'un quart d'heure Vingt minutes A Flower Et après je suis obligé d'arrêter Il y a des jeux Ça vient tout de suite Je suis malade Je suis pas bien tout de suite Flower c'est vraiment Au bout d'un quart d'heure Vingt minutes Mais du coup Voilà pourquoi Je peux pas y jouer Y jouer beaucoup Et c'est juste pour ça Que je l'ai pas fini encore Il y a Killzone 2 Du coup Que j'ai bien entamé Que j'ai commencé hier Ou avant-hier Je l'ai commencé Et vraiment Vraiment sympa Alors ouais Comme je vous le disais Dans la vidéo Au début Le gameplay Me dérangeait énormément Parce qu'en fait On va dire que Sur les FPS modernes Il y a des Pas des conventions Mais on va dire Que les boutons Sont toujours à peu près Les mêmes C'est à dire Qu'on a un bouton Pour Par exemple Souvent on a une gâchette Pour viser dans le viseur Pour pas être jugé L'autre gâchette En face pour tirer Et puis Voilà Avec un joystick On se met accroupi Des choses comme ça Et en fait Non Pas dans Killzone Dans Killzone Ils ont dit Fuck Ils ont dit La gâchette Qui sert d'habitude A viser comme ça Et bien Ce sera la gâchette Pour te mettre à couvert Et le joystick Qui sert à te mettre à couvert Ce sera le Ça faudra cliquer dessus Pour viser Et c'est surtout ça Qui m'a gavé au début C'est de devoir cliquer Sur mon joystick Surtout que le mini Marche pas très bien C'est une manette d'occasion Que j'ai Et pour pouvoir viser Au final Alors j'ai ragé Vraiment sur ce système De gameplay Qui était vraiment Pas terrible C'est pas du tout intuitif Quand on a l'habitude Des FPS Cependant Il est plutôt Bien adapté au jeu Après avoir joué 2-3 heures Il est plutôt bien adapté au jeu Parce qu'en fait Dans le jeu On est tout le temps A se mettre à couvert Et tout Et on se rend vite compte Que de viser dans le viseur On est pas spécialement Plus précis Que de viser au jugé En tout cas Dans ce jeu là Je parle bien précisément Dans celui là Et au final Au final C'est pas déplaisant Après voilà C'est pas non plus Un grand jeu Faut pas mettre Plus de 5 euros dedans Moi je l'ai payé 4 euros Voilà Si vous le trouvez A 3 4 euros 5 maxi Pourquoi pas Si vous aimez bien Les FPS modernes Après voilà C'est pas non plus Un truc Non plus exceptionnel Et ensuite Le tout dernier Sûrement Un des meilleurs Le Hitman Absolution Alors celui là Je l'ai terminé Et oui J'ai terminé Hitman Absolution Je l'ai même terminé Tout à l'heure Il y a une heure J'ai terminé le jeu C'est d'ailleurs Non je l'ai rangé Je pensais qu'il était dans la PS3 Mais non je l'ai rangé Je l'ai terminé il y a une heure Donc vraiment cool Un très 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 bon Hitman Et surtout avec une difficulté assez accrue quoi C'est vraiment des fois il y a des passages C'est vraiment try and die quoi On essaye sa foire On essaye un autre passage Ça c'est vraiment cool Il y a vraiment plein plein De possibilités différentes dans ce jeu C'est ça qui le rend super riche Par contre Voilà Il y a des passages qui sont un peu frustrants des fois Et qu'on aimerait bien réussir On va dire De manière silencieuse et discrète Et à la fin On finit par buter tout le monde Parce qu'au final on galère C'est un peu dommage à des moments Moi Mais c'est parce que je suis nul C'est pas à cause du jeu C'est à cause de moi que je suis nul Je suis un peu nul sur Hitman Mais bon Voilà Je l'ai trouvé vraiment très bon Et surtout il a une grosse grosse rejouabilité Parce qu'avec les différents niveaux de difficulté Ça rajoute vraiment du piment Et surtout On a plusieurs façons d'éliminer les cibles On a plusieurs façons d'aller d'un point A à un point B Donc du coup Voilà quoi Ça ramène vraiment une rejouabilité Si vraiment on veut refaire le jeu Se donner des challenges C'est à dire que Par exemple on peut se dire Bah voilà J'utilise pas d'arme à feu sur ce niveau Ou alors je tue personne de tout le jeu Très très dur De finir le jeu sans tuer personne Ça doit être vraiment super hard Je sais même pas si c'est possible Ou alors par exemple Des trucs Il y a des défis à relever dans le jeu Par exemple Soit avoir tous les costumes d'un niveau C'est à dire Par exemple s'il y a des flics Avoir un costume de flic Donc faut tuer un flic S'il y a un ouvrier qui balaye Faut avoir un costume d'ouvrier Voilà Faut avoir vraiment tous les costumes du jeu Ou alors Il y a des défis Ou toutes les armes aussi Il y a aussi des défis C'est à dire Garder le costume cravate Avec la cravate rouge Du début à la fin C'est à dire que Peu importe où vous alliez Faut arriver à garder le costume rouge Jusqu'à la fin du niveau Et ça c'est super dur aussi Donc vraiment Une très bonne rejouabilité Un excellent jeu Si vous aimez l'infiltration Je ne peux que vous le conseiller Moi j'aimerais bien me le trouver Du coup sur Xbox 360 Parce que je suis quand même Bien plus familier Avec la manette de 360 Que celle de PS3 Mais voilà Moi je l'avais trouvé sur PS3 A 2€ Donc c'est pour ça Que je l'ai sur PS3 au final Mais du coup Sûrement que je l'échangerai Contre une version 360 Pour garder que les exclus Sur Playstation 3 Voilà les amis C'est fini pour cette vidéo De compte rendu d'achat J'espère que ça vous a plu En tout cas moi je vous dis A la prochaine Pour de prochains De prochains comptes rendus d'achat De prochains let's play Les questions du panda Ce que vous voulez Il y aura sûrement Un des pandas Qui va arriver Peut-être pas cette semaine Mais soit cette semaine Soit la semaine d'après Parce qu'il y a un jeu indépendant Que j'attends Qui sort lundi là Enfin je ne sais pas Quand vous verrez cette vidéo Si ça se trouve il sera déjà sorti le jeu Mais en tout cas voilà Sûrement un des pandas prochainement Je vous dis à la prochaine les amis C'était Trunks le panda Ciao Attendez les amis J'ai oublié un truc Je suis désolé Fox Je suis désolé J'ai complètement oublié De montrer que tu m'avais fait un cadeau Je fais une petite reprise De la vidéo à la rache A la fin c'est pas mon genre Petite reprise à la Lovecraft Je blague hein Love C'est juste parce que Parce que Lovecraft souvent il fait des Il oublie des trucs durant les vidéos Je vais finir par faire comme lui Et du coup il nous rajoute ça à la fin C'est rigolo Et du coup moi j'ai complètement oublié ça Fox Arnold dans son colis Que je vous ai montré au tout début de la vidéo Donc c'était le Le colis avec Avec le Ah j'ai perdu le nom Le Zelda Et le Et le Gradus Donc le colis avec le Zelda Et le Gradus Il m'avait mis en cadeau Un jeu Game Boy Advance Donc c'est Yu-Gi-Oh Worldwide Edition Donc je ne le connaissais pas Ce jeu sur Game Boy Advance Enfin Je connais les jeux Yu-Gi-Oh Mais voilà Donc c'est un classique Mais voilà Très sympathique En plus j'ai très très peu de jeux De Game Boy Advance Et surtout ce que je voulais vous montrer Alors je ne sais pas trop trop Si on verra bien Donc je vais peut-être vous les montrer en photo Ou Ou non je vais vous les montrer avec une deuxième prise de vidéo Donc c'est qu'il y a des cartes avec Il m'a mis des cartes Ça fait hyper années 90 Et c'est hyper fun Alors en fait on a le Donc on a le colis en or là On a la Donc c'est des cartes de Yu-Gi-Oh bien sûr Enfin des cartes Des autocollants Brillants On a la Sirène version Toon On a le Le dragon noir aux yeux rouges Le dragon blanc aux yeux bleus Euh La La balance La clé Yu-Gi Euh Celui-là je ne sais plus comment il s'appelle On a le Le chevalier noir Le Ça c'est le collier de Yu-Gi Ça c'est d'autre le bâton de Marek Et On a Gaïa Donc voilà Très sympa Et ça m'a vraiment fait marrer Ces Ces petits autocollants là Qui m'avaient rajouté Ça fait très très old school Je trouvais ça assez rigolo Donc voilà Je voulais vous les montrer absolument Je trouvais ça Assez Assez rigolo Puis vraiment Ça m'a vraiment rappelé Les années 90 Avec tous ces Tous ces petits trucs brillants là C'est C'est assez fun Enfin voilà Les amis Je suis désolé d'avoir oublié Je suis surtout désolé Fox d'avoir oublié C'est juste que Vu que j'ai déblisté le Zelda Après ça m'est Ça m'est sorti de l'esprit J'ai pensé à autre chose Donc voilà Je vous dis à la prochaine les amis Ciao ciao c'était Trunks le panda Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Merci